Nord médiéval, c'est avant tout un projet qui cible une clientèle plus jeune, dans le but de réussir à faire sortir les gens de chez eux. Qu'est-ce qu'on fait exactement, c'est qu'on fait des activités dans un cadre médiéval. C'est quelque chose qui nous a toujours tenu à cœur en partant, et en parlant avec les gens à un moment donné on réalise qu'on n'est peut-être pas tout seul dans notre monde. À partir de là, on se dit qu'à défaut de ne pas pouvoir avoir ce qu'on a, si on veut pouvoir en profiter, le seul moyen c'est de le créer. On est allé dans un domaine qui était très méconnu, même au niveau de la famille. Ça fait qu'on a eu plusieurs gens qui étaient réticents. Il y en a quelques-uns qui ont quand même fait « moi j'adore ça comme projet, puis on embarque ». Ça fait qu'on est allé avec ces gens-là, la famille a suivi un peu plus par la suite. Moi je pense que quand on se lance en affaires, il faut avoir du support. Sauf qu'en même temps, il ne faut pas attendre juste le support. C'est une nuance qui peut sembler un peu ambigüe, mais je veux dire, il faut se lancer dans ce qu'on fait, parce que des fois, tant qu'on n'est pas parti, les gens n'embarqueront pas. Nous, la première chose qu'on a faite, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le comparable. Puis en fait, j'ai tombé sur des très bonnes places qui ont su nous donner un coup de main, qui ont su nous accueillir. J'aurais de la misère à me voir demain matin, abandonner mon projet. Je veux dire qu'il y a des moments plus difficiles où est-ce qu'on s'est dit « bon, on arrête-tu », mais en dedans de moi, c'est impossible. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut être persévérant, puis il faut être confiant. Votre meilleur atout, je pense, en tant qu'entrepreneur, c'est que votre projet, vous l'ayez à cœur, puis que ça soit impossible, pour vous du moins, que ça puisse pas marcher.